alors bonjour à tous nous commençons l'atelier 1 création d'entreprise le monde des anciens école de commerce alors il va que dans votre rédaction projet ce qu'on va faire rédiger un projet déjà première chose qu'est ce qu'il vous faut ce qu'on appelle le business plan il vous faut un business plan pour créer un projet ça va convaincre les interlocuteurs que vous allez rencontrer de vous prendre au sérieux convaincre vos vos financeurs etc que le projet est travaillé c'est très important que vous vous lancez pas comme ça sans connaître le milieu des entreprises le milieu de la création d'entreprise donc le business plan il doit pas être trop synthétique mais il doit aller à l'essentiel voilà l'exercice amusant que je peux vous donner c'est de résumer votre cv en une phrase alors moi je vais le faire j'ai déjà fait cet exercice il ya très longtemps maintenant je sais aller à l'essentiel l'essentiel c'est l'essentiel faut pas commencer à mettre un gros cv là non on vous demande l'essentiel même si vous avez un cv de dix pages on vous demande l'essentiel ce qui va compter dans votre entreprise donc résumer son cv en une ligne ça vous apprend à synthétiser à mettre l'essentiel dans vos phrases alors moi mon parcours alors j'ai effectué des études littéraires complétées par une formation en gestion en gestion pour ouvrir boutique c'est tout et c'est bien suffisant alors bien sûr aller à l'essentiel bien sûr il va falloir donner quelques détails aux financeurs on va pas mettre ça comme ça c'est un exercice c'est apprendre à aller à l'essentiel en fait l'exercice c'est ça sur sur ces données personnelles apprendre à l'essentiel sur cette donnée personnelle sur son parcours bien sûr dans mon business plan il ya plus de détails bien sûr mais déjà ça c'est une phrase essentielle à mettre dans son parcours c'est que c'est ça ce qu'on a fait après il faut détailler quand même faut détailler un petit peu pourquoi vous vous orientez vers cette création d'entreprise en particulier pourquoi vous faites ça parce que c'est votre savoir à faire vous avez des expériences vous les mettez les expériences mais il faut synthétiser c'est à dire qu'il faut aller à l'essentiel par contre pour le parcours le cv il faut aller à l'essentiel pas la peine de mettre dix pages sur le cv c'est pas la peine ça sert à rien sinon vous pouvez tout raconter votre stage de formation c'est ça va prendre beaucoup de temps beaucoup de lignes c'est pas l'essentiel l'homme qu'on va regarder sur le business plan non mais sur l'essentiel il se figure au niveau du financement de l'entreprise c'est là que se figurera l'essentiel